... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette nouvelle édition du mensuel, le magazine qui chaque mois scrute la programmation du Centre Pompidou. Explore les thématiques qui sont les siens. C'est l'une des scènes les plus connues du cinéma français. Devant un miroir, un jeune homme tendu, nerveux, répète en articulant bien « Antoine douanel, Antoine douanel, Antoine douanel ». Comme pour se convaincre que c'est bien là son nom, que ce nom est le même que celui qu'il portait lorsqu'il était très jeune homme, devant cette même caméra. Comme pour retenir la silhouette de ce tout jeune homme qui faisait les 400 coups, la même où chacune de ses répétitions l'éloigne un peu plus de ce moment inaugural. Cette scène, vous l'avez reconnue, c'est celle que Jean-Pierre Léau joue dans « Baiser volé » sous la caméra, devant la caméra de François Truffaut. Et Jean-Pierre Léau, François Truffaut, de part et d'autre de la caméra, vieilliront ensemble au fil de cinq films qui exploreront tous les âges de la vie de ce personnage fictif « Antoine douanel ». Qu'est-ce qui se passe entre un acteur et un cinéaste quand ceux-ci décident de jouer ce jeu du temps, de s'installer de part et d'autre d'une image pour vieillir ensemble, pour laisser ensemble le temps les affecter et les affecter visiblement ? Le 17e Festival hors-piste, la 17e édition du Festival hors-piste, a exploré les âges de l'image, c'est-à-dire à la fois la façon dont la jeunesse, la vieillesse, sont représentées à l'écran, mais la manière aussi dont les images vieillissent, mûrissent, se patinent, s'archivent dans nos yeux et dans nos mémoires. Eh bien, aujourd'hui, c'est cette question-là que nos invités vont discuter ensemble, cette question de savoir ce qui se passe de part et d'autre d'une image, de part et d'autre de cette étrange machine à retenir le temps qu'est une caméra. Merci Mathieu Pote-Bonneville. Donc les pouvoirs de cette étrange machine à retenir le temps qu'est une caméra, nous allons les explorer ce soir avec trois artistes. Deux d'entre eux, je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont dans la salle. C'est Léonie Pernet et Jean-Gabriel Perriot. Donc on les retrouvera dans une vingtaine de minutes pour parler du clip Hard Billy, donc un clip de Léonie Pernet réalisé par Jean-Gabriel Perriot. Mais avant, je vous propose de retrouver Richard Linklater, qui est l'invité de cette première partie du mensuel. Bonjour Richard Linklater. Bonjour Richard. Bonjour. Donc pour parler du temps et de la durée au cinéma, de la captation du moment, évidemment on ne pouvait pas ne pas penser à vous, et en particulier à quatre de vos films, donc Boyhood, une fiction que vous avez tournée sur 12 ans, avec quatre acteurs que vous avez suivis sur cette période, Ethan Hawke, Rosanna Arquette, Elard Coltrane, et votre fille, Lorelei Linklater. Et puis bien sûr, ce que les cinéphiles appellent la trilogie des Before, c'est-à-dire Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, où vous avez suivi le même couple d'acteurs pendant presque 20 ans, 18 ans. Il y a neuf ans d'écart entre Sunrise et Sunset, et encore neuf entre Sunset et Midnight. Richard Linklater, c'est vrai que filmer des personnages de fiction sur la durée, pour les regarder grandir, c'est le rêve de beaucoup de cinéastes. Tout à l'heure, Mathieu Pote Bonneville citait Truffaut, et Jean-Pierre Léo, mais il n'y a pas que lui. Vous, c'est ce que vous avez fait avec Boyhood, et avec la trilogie des Before. Alors je rappelle un peu, j'imagine que tout le monde les a vus parmi le public, mais je rappelle juste que c'est un film, le premier, Before Sunrise, vous l'avez tourné en 1994. C'est la rencontre entre Céline et Jessie. Donc Céline, c'est Julie Delpy, Jessie, c'est Ethan Hawke. Et voilà, vous l'avez filmé en 1994, le film est sorti en 1995. Ça a été un immense succès, populaire et critique. Et depuis, c'est un peu devenu la mère de toutes les comédies romantiques contemporaines. Mais l'idée, au départ, l'idée de leur donner une suite aux aventures de Céline et Jessie, je crois qu'elle est venue plus tard, elle est venue bien après le tournage de ce film. À quel moment vous vous êtes dit que c'était possible de raconter la suite de leurs aventures ? L'idée de faire une suite à ce film était l'idée la plus folle, la plus effrayante, la plus inquiétante qu'il soit à l'époque. Au moment où on a tourné Before Sunrise en 1994, on n'avait absolument pas l'intention de faire un film à rallonge ou un film à suite. C'était un film qui se tenait en soi. Cette nuit à Vienne était censée se clore. Et ça n'a été que quatre ou cinq ans plus tard qu'on a eu cette idée. Je pense que c'est Ethan Hawke qui, lui, a toujours des grandes idées. C'est toujours un garçon très ambitieux qui a des idées folles, qui a dit, et si on en faisait le projet d'une vie ? Je me souviens qu'on s'est dit que Jessie et Céline devaient être à une autre étape de leur vie, que ça serait intéressant d'examiner ce recul, de les retrouver quelques années plus tard. Mais au fond, personne n'attendait ce film. À part nous trois, ça n'intéressait personne. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose qu'on disait comme une boutade quand on tournait Before Sunset à Paris neuf ans après. On disait que c'est la suite du film le moins coûteux ou qui est le moins marché, qui a fait le moins d'argent dans l'histoire du cinéma. Parce qu'en général, quand on fait une suite, c'est tout de suite après le premier pour une question de rentabilité économique. Parce qu'on se dit que ça rapporterait beaucoup d'argent. Nous, le film avait marché, mais finalement pas tant que ça. Et donc, c'était surtout pas pour cette idée-là qu'on voulait le refaire et faire une suite. Et au fond, le risque était très grand parce que le premier film était un film très particulier auquel nous avions un lien très fort. Et puis c'est un film que les gens aimaient. Donc, si le deuxième avait été raté, ça aurait un peu endommagé aussi ce lien au premier film. Donc, l'enjeu était aussi critique pour cette raison-là. Richard Linklater, le temps, par ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois la captation du moment et puis la durée, il est au cœur de beaucoup de vos films. Je pense à Boyhood, je pense à la trilogie des B4, mais je pense même à Everybody Wants Some. et il est au cœur de tous vos films d'une façon très naturelle, comme si c'était une sorte d'obsession intime, comme si pour vous, la seule façon de raconter une histoire, c'était d'en passer par là. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense qu'en tout cas, pour moi, il ne s'agit pas d'une obsession consciente. Ce n'est pas quelque chose que je décide de mettre dans mes films, mais en effet, c'est la matière première du cinéma à l'OTAN. C'est Tarkovsky qui a dit que le cinéma était l'art qui permettait de voir à l'œuvre le temps, de voir le temps exister, se dérouler sous nos yeux, et tout dépend du choix que l'on fait de la manipulation de ce temps. On peut faire des retours en arrière, on peut faire mille et une sortes de jeux avec le temps. Le cinéma le fait à l'envie, mais on peut aussi, au contraire, simplement se contenter de capter le temps et laisser le temps se dérouler. Donc, si aux deux extrémités du spectre, on prenait Eisenstein et Tarkovsky, moi, je me verrais plutôt dans cette approche pas, là, l'approche tarkovskienne de laisser le temps se dérouler, d'avoir ce rapport de contemplation du temps, sauf qu'après, sur le plan formel, bien sûr, je n'aime pas l'esthétique de Tarkovsky, mais c'est en tout cas cette dimension-là qui m'intéresse. mais je l'ai déjà dit et je le redis ici, le temps est au cinéma ce que la peinture est à l'art pictural. Donc, il y a cette dimension générale, théorique, et puis il y a quelque chose en effet qui est dans ma démarche plus personnelle d'écriture de cinéma en termes de construction du récit. Pour moi, le temps est toujours un élément de structure très intéressant. J'aime beaucoup l'idée de construire un récit sur 24 heures ou sur 18 mois ou sur 12 ans, en tout cas, se dire que plutôt que d'avoir quelque chose qui traditionnellement se construit sur une intrigue, sur un enjeu narratif, ce qui, moi, peut me permettre de construire mon récit est plutôt un laps de temps, une structure temporelle. Oui, mais justement, le cinéma, depuis ses débuts, il triche avec le temps en faisant incarner, par exemple, un personnage à plusieurs âges de sa vie par deux, voire trois ou quatre acteurs. Et là, vous, avec la trilogie des Before et avec Boyhood, vous avez un peu redéfini les règles du jeu et c'est un sacré pari parce que vous le disiez tout à l'heure pour Before, mais aussi pour Boyhood qui a été tourné sur 12 ans, c'est impossible de faire un contrat de 12 ans à un acteur. C'était un sacré pari, mais vous savez, au départ, moi, j'avais une intention simple qui était de faire un film sur l'enfance et je s'intéressais, c'était de voir l'évolution d'un enfant et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux le faire ? Comment aller au-delà des contraintes physiques que suppose la croissance d'un enfant ? Est-ce que je peux aller voir un enfant de 4 ans lui dire de jouer ses 4 ans et puis après de jouer ses 7 ans ? Ce n'était pas possible. Et je me suis demandé en fait comment contourner ce problème-là et la seule façon de le contourner, c'était de dépasser cette limite qu'il y a dans les films sur l'enfance, de vouloir se contenter d'une période courte. Finalement, même les 400 coups ne peuvent pas faire autrement que s'intéresser à une période brève de l'enfance du personnage, sauf qu'autrefois a eu le génie d'aller retourner voir Antoine à plusieurs moments dans son existence. Mais moi ici, je suis parti de cette contrainte simple et finalement, je me suis dit, mais la seule solution que je puisse trouver à cette contrainte narrative dans le récit que je veux construire, c'est de filmer le même enfant peu de temps mais sur plusieurs années. Donc j'ai pris le pari de le faire et j'ai trouvé des gens assez fous pour me soutenir dans ce projet qui n'était pas viable sur le plan économique mais qui l'était tout à fait sur le plan du récit et du cinéma. Pour moi, le cinéma devait permettre ça. Bon, après, par la suite, on m'a beaucoup dit maintenant que tu l'as fait toi, nous, on ne peut plus faire autrement, on ne peut plus justement tricher avec le cinéma. D'ailleurs, je me suis permis de le dire à Barry Jenkins, je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé son film Blue Moon et qu'il était quand même un peu flémard de ne pas avoir attendu que son acteur vieillisse pour le filmer à l'âge adulte. C'était une blague mais quand même, c'est vrai. comment on écrit le scénario d'un film dont on sait que le tournage va durer douze ans parce que vous avez des acteurs adultes comme Patricia Arquette ou Ethan Hawke mais vous avez aussi des très très jeunes acteurs et tout peut changer chez eux, dans leur physique, ils peuvent disparaître aussi, ne pas être présents deux ans plus tard pour le tournage. Donc, comment ça se passe concrètement ? Et aussi, comment vous montez ? C'est-à-dire que chaque fois que vous redécouvrez les rushs, j'imagine que c'est un choc total. Ça m'amuse beaucoup que vous me posiez cette question parce que c'est la question que me posent tous les réalisateurs qui arrivent en disant « Mais comment tu as prévu ? Mais comment tu savais ? Alors comment tu as fait pour prévoir ? » Ils demandent ça parce que tous, autant qu'on est les réalisateurs de cinéma, on est tous des control freaks. Or, ben non, ce film-là, tout d'abord, je l'ai fait moi. C'est la façon dont j'adore travailler. J'adore toujours partir en répétition sans savoir exactement où j'irai parce que j'ai confiance. Je me dis « J'aurai de bonnes idées. » Je suis sûre que le jour d'après, qu'à un moment de l'avancée des répétitions, une idée émergera. Et donc là aussi, je suis partie avec cette confiance-là. Et je dois dire que mon collaborateur principal dans ce projet-là était l'inconnu. Il y a quelqu'un avec qui j'ai très bien travaillé qui s'appelle l'inconnu, qui est notre plus grand collaborateur dans la vraie vie. Dans la vie aussi, vous prévoyez des choses et pourtant, vous avez beau planifier autant que vous voulez, les choses ne se passent pas forcément comme vous avez prévu. Donc, vous composez avec l'inconnu, vous composez avec l'imprévisible. Et moi, j'ai fait le pari de dire qu'au cinéma, ce serait comme dans la vie. finalement, c'est une métaphore de la vie, la façon dont nous avons donné à bien ce projet. Et ça s'est passé de façon très belle, magnifique, aussi bien sur le plan de la vie que sur le plan du cinéma. On a navigué avec des prévisions et des ajustements en fonction de ce que l'inconnu nous a offert. Je voudrais juste vous poser une dernière question qui est un peu une question de groupie. Mais comment ça s'est passé quand vos acteurs, au bout de 12 ans, je pense entre autres à Patricia Arquette et à Ethan Hawke, ont découvert Boyhood ? Je pense que tout dans ce projet était absolument unique, inédit. On avait tous cette sensation à chaque fois de vivre quelque chose que d'autres n'avaient jamais vécu, de faire quelque chose pour la toute première fois et en l'occurrence, c'était le cas de ce dernier plan. Alors, le dernier plan, c'est toujours une affaire, même chaque journée de tournage, on se dit c'est le dernier plan, on va tourner le dernier plan et on appelle ça le martini. Donc, chaque soir, on a le martini et il y a une effervescence spécifique. Quand c'est le dernier plan du film, là encore plus, on sent toute l'équipe fébrile parce qu'on va tourner le dernier plan du film et après ce sera fini. Et alors là, le dernier plan de Boyhood, il se trouve que c'est le dernier plan, la dernière scène du film avec la lumière qui décline et il fallait, dans ce laps de temps court, qu'on arrive à boucler, qu'on arrive à mettre fin à ces douze années et c'était quelque chose d'absolument magnifique dont on avait conscience au moment où on était en train de le tourner. et je me suis permis moi-même d'apprécier ce moment-là, de le vivre pleinement et de me dire nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais eu lieu et c'est comme sans doute marcher sur la Lune. Et justement, à propos du sujet de votre programme, la question de l'âge, du passage du temps, me semble être la question la plus belle, la plus bouleversante de toutes nos existences. le fait que l'on prenne de l'âge, le fait que l'on regarde autour de soi notre rapport aux autres, notre rapport à notre travail, l'évolution d'un être humain, c'est ce qu'il y a pour moi de plus beau et pouvoir partager ça pendant douze ans, vieillir ensemble, regarder notre passé et l'évolution de notre entourage tous ensemble, ça a été une expérience absolument extraordinaire et tout ce que je peux dire, je pense que je ne peux même pas vraiment exprimer pleinement ce que j'ai ressenti, mais pour nous tous, ça a été quelque chose qui a marqué nos vies à jamais et on a tous été très heureux d'avoir fait cette expérience et de le partager ensemble. Merci beaucoup Richard Linkletter, j'ai envie de citer Patricia Arquette dans Boyhood, I thought there would be more et malheureusement, comme je le disais, le temps nous est compté donc je vous remercie et je remercie aussi votre traductrice Masoume Lahiji. Au revoir et à bientôt. Ok, thank you. Bye bye. Sophie Dias, bonsoir. Bonsoir. Vous me faites la joie, le plaisir, le bon plaisir de partager dans le cadre de ce mensuel une réflexion subjective et aussi conceptuelle sur votre rapport à cette image de vous, cette archive vivante de vous à ce reflet du temps qui passe dans l'image et puis au fil en fait de votre vie, de votre carrière, comment est-ce que vous avez appréhendé cette image, votre double et son évolution ? Le regard qu'on porte sur l'autre comme ça et si tout à coup il appelle à une image qui ressemble à quelqu'un, une actrice, quelqu'un qui a déjà comme ça une image qui circule, hop ça vous met dans ce créneau-là. C'est-à-dire qu'on m'a amenée peu à peu à ça. Je pense que je n'aurais certainement pas du tout été comédienne si je n'avais pas eu ça. Je faisais des études scientifiques, je voulais être ingénieure agronome, enfin j'étais intéressée par les sciences et tout, je n'étais pas du tout. Et il y a eu ce numéro de lui qu'on m'a proposé. Moi je ne voulais pas du tout faire ce métier ni quoi que ce soit, j'étais dans le truc de lettres et tout. Et quand je l'ai fait, ce n'était vraiment pas du tout sous mon nom. Je crois que ça s'appelait la nana de Bali. Je m'appelais la nana, je n'avais pas de nom. Et là je me cherche et là je vois un portrait sur deux pages, comme ça, un portrait très très serré face caméra et après une page, deux pages, trois pages, quatre pages, j'avais onze pages et le poster. Et donc là c'est un truc et je replie ça et je retourne dans mon cours. J'avais dès le départ comme ça cette espèce de dichotomie très forte entre l'hypocagne où on était quatre filles où on était dans un truc complètement sans... Oui, sans représentation de féminité, sans corps presque. Sans corps. Et de l'autre côté, ça, l'image pure, un corps pur, sans du tout le reste. Et donc j'étais comme ça dans cette dualité un peu. Et ensuite, quand j'ai fait un premier film, ils ont ressorti... Notamment Marche à l'ombre. Après Marche à l'ombre. Ils ont rendu vraiment... Là c'était une comédie populaire qui vous rend célèbre avec le son et qui commence à enregistrer l'image en mouvement. J'avais huit jours dans Marche à l'ombre, il n'y a pas énormément de choses, mais à partir de là, mon visage a été connu et donc reconnu dans la rue. Donc on passe de l'anonymat de la photo à tout d'un coup. Et là, on me redemande de faire lui. Non, non, non. Moi, j'avais fait ça parce que je pensais faire un truc une fois dans ma vie. Et donc du coup, ils ressortent les photos, mais cette fois-ci, Sophie Duesse pose nue dans lui. C'est-à-dire comme si ça me prêtait une intention de ça. Donc ça veut dire autre chose. Des mêmes images, ça veut dire autre chose. Ça veut dire une intention de moi de dire, regarde, moi. Donc je n'appelais pas ce regard-là. Et vous les avez revus quand, ces images de Marche à l'ombre ? Et comment est-ce que vous avez vu du coup ce temps qui passe dans l'image, dans l'archive de vous dans Marche à l'ombre ? Je n'ai pas l'impression de me voir moi à l'époque parce que je suis prise dans un récit qui donne corps à un personnage, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas comme si c'était une image intime, personnelle. Donc en fait, j'ai l'impression que je le vois plus par rapport aux personnes, au public qui m'en parle constamment. Et en fait, quand ils m'en parlent, ça m'arrive, je me fais arrêter dans la rue ou très régulièrement, on me dit, et il y a toujours une phrase qui est, mais alors vous n'avez pas changé. Mais on me dit ça 30 ans après. Alors évidemment, j'ai changé, je n'ai plus rien à voir avec ce que je dis. Mais ils le disent très sincèrement et avec une sorte de bonheur. Et je me rends compte que ce bonheur, cette espèce de soulagement et dire, c'est par rapport à eux-mêmes, bien évidemment. Parce que... Et le temps n'a pas finalement tant filé que ça. Et parce que eux, eux ont vieilli d'autant. Et donc en fait, je ravive ou je ressuscite leur image à eux de ce qu'ils étaient à l'époque. c'est-à-dire qu'on sent que c'est quelque chose de familier pour eux. Enfin en tout cas, peut-être aussi parce qu'après ce premier film, moi je n'ai pas aimé cette célébrité soudaine, je n'ai jamais été dans le culte. Il y avait quelque chose qui me rendait, qui me désincarnait, qui devenait un peu être un culte. Et j'ai mis le holà à ça. J'ai vraiment été à reculons, reculons, jusqu'à après aller purement dans le théâtre et puis après quitter ça. J'ai senti que sur toutes ces années, peu à peu, j'avais envie d'effacer ça. Et c'est peut-être pour ça que quand les gens me voient, ils sentent que en fait c'est comme si c'était un miroir d'eux. C'est ça, c'est-à-dire que le support de mon image à moi qui marque un moment de leur vie leur envoie une image d'eux. Et ça, j'aime bien cette distance-là en fait. Au bout de laquelle j'étais en faisant du théâtre. Vous étiez libérée quelque part de l'archive ? Non, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'à ce moment-là, on disparaît pour faire apparaître le personnage. Alors qu'au cinéma, il y a plus d'essayer justement de prendre votre image à vous. Et qui n'est de toute façon pas la vôtre. Et donc après, quand les années passent, on veut garder ça. Donc on est dans une espèce de tout complètement vain de vouloir continuer à ressembler à ce qu'on a été tout le temps parce que c'est le label. Alors qu'au théâtre, on est beaucoup plus consacrément dans la métamorphose. Enfin, dans ce que j'ai fait moi, il y a des acteurs qui se métamorphosent beaucoup. On m'emmenait vers quelque chose de l'actrice qui ne doit pas vieillir. Et ça, c'est complètement contraire à ce que je suis moi. Parce qu'au contraire, ce qui m'intéresse et que je trouvais plus au théâtre, c'est de disparaître de ce que je peux être moi dans mon identité et ce qui me ramènerait à moi pour me mettre au service de l'imaginaire du public qui, à un moment donné, quitte lui-même son niveau de conscience. Je quitte le mien. On se retrouve pendant le temps de la représentation à un endroit où, effectivement, on est dans un état de croyance. Il va croire que je suis la reine de ci ou ça. On croit à ça. Donc, je me mets au service de cet être fictif. Et puis après, chacun réintègre son corps. Une fois que le rideau est tombé, chacun repart à sa vie. Et ce moment-là qui a été partagé est purement un état de conscience modifiée voulu dans un lieu du culte, non pas de la personne, mais du culte du sens, du mystère, qui est le théâtre. Donc, c'est à ça qu'on sert les acteurs, mais c'est vrai que je trouve que le but, c'est de révéler ce qui est en celui qui vous capte et non pas d'amener un culte de soi. C'est pour ça que l'image qui devrait être immuable de « elle ne change pas, elle est ci, elle est ça ». Et on force les gens et on va dire que c'est extraordinaire. Enfin, on fait une carrière de 50 ans, toujours ci et ça, comme si c'était la preuve d'un achèvement total. Alors, pourquoi on peut changer complètement s'il n'y a pas le regard, s'il n'y a pas le sens critique ? C'est pour ça, je pense qu'actuellement, l'éducation à l'image, c'est un des dossiers à mettre au-dessus de la pile. C'est quelque chose d'excessivement intéressant parce que ça amène à quel est mon regard critique, quelle est ma perception du monde, quelle est ma représentation du monde et d'essayer de capter vraiment ce qui, à un moment donné, nous fait nous percevoir vivants et existants et vrais. Enfin, nous fait percevoir notre identité. J'ai quelque chose me dit que vous n'avez pas fini de vous occuper de nos présentations. Merci beaucoup, Sophie Dues. Merci d'avoir été avec vous. Merci à vous. On va parler, si je prends le micro, c'est mieux, de Heart Billy, votre nouveau clip Léonie Pernet réalisé par Jean-Gabriel Perriot. On va le voir dans quelques minutes. Mais avant, racontez-nous un peu comment s'est passée votre rencontre professionnelle. Dans mon souvenir, les choses se sont bien goupillées parce que mon ami photographe et réalisateur, Makoto de Chilokubo, m'avait fait découvrir le travail de Jean-Gabriel, notamment le film de Deville. Parce que j'avais envie de projeter un film avant un concert que j'avais fait il y a 2-3 ans à la Gaîté Lyrique. Et une petite semaine après, j'ai reçu un message de Jean-Gabriel qui ne me connaissait pas et qui m'indiquait apprécier ma musique. donc j'ai sauté sur ce hasard pour que l'on se rencontre et qu'on discute. Rien à rajouter ? Non, non, vous avez un petit truc secret. Moi, je suis assez fan avec les musiques. Enfin, je peux être très fan au sens adolescent, fan. Du coup, c'est vrai que c'est les rares fois que j'ai pu écrire à des artistes pour leur dire tout le bien que je pensais de leur travail. C'est des musiciens dont Léonie. On va voir Hard Billy tout de suite. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est des images très impressionnantes qui accompagnent votre voix et votre musique, Léonie Bernay. Qu'est-ce qui... On appelle ça des danses de masques, je crois. Et pourquoi votre musique a appelé ces images ? En fait, ça a été vraiment une... Bien avant même que je termine la production de ce morceau, j'avais eu cette intuition comme on en a parfois où j'avais vraiment envie de marier ce morceau à des images très fortes comme ça en contexte d'Afrique noire traditionnelle. On pourrait parler a posteriori de pourquoi, etc. Mais c'était vraiment une intuition en premier lieu. Et puis, c'est vrai qu'on parle... C'est un morceau aussi qui m'évoquait... Il y a beaucoup le feu qui est présent, un truc un peu du brasier et... Quelle est l'énergie de la lutte aussi pour moi. Et... Et c'est vrai que dans ces images de... Ces images, il y a une énergie qui est déployée pour la préservation de ces cultures qui me... À laquelle j'avais envie de m'associer. Et je parle d'énergie et d'énergie de la lutte parce que c'est aussi quand j'ai découvert le travail de Jean-Gabriel, c'est... C'est ce que j'ai senti aussi dans son travail. Et juste une petite question, mais HeartBilly, ça veut dire quoi ? Ah, j'ai jamais pensé à le... À le... À le traduire. Pour vous dire la vérité, c'est qu'en fait, j'avais travaillé sur un... La musique d'un court-métrage de Julie Sokolowski et... Et son personnage s'appelait Billy et... J'avais trouvé ce... Un bout de ce thème quand je travaillais sur ce... Sur ce court-métrage. Et en réalité, c'est drôle parce que le personnage principal était un... Un... Jeune... Un jeune gars du Nord prolétariat total, etc. Avec les traits assez anguleux. Ça a dû me... Ça vous a marqué ? Un Billy, ouais. Et ça a accompagné votre... Ça a accompagné... Du coup, c'est resté sur le morceau. Sur le titre. Sur le titre. Ces images... Et je vous parle à tous les deux, Léonie et Jean-Gabriel. Donc ce sont des... Il faut le dire, ce sont des archives contemporaines. J'imagine qu'il y a une masse énorme d'archives. Comment vous, vous avez trouvé votre chemin ? Il y a des... Il y avait des questions à la fois de choix global et après de choses un peu techniques en termes de droit, de récupération des images. La première chose, c'est qu'au début, on était peut-être un peu plus large en termes de culture de masques. Moi, j'étais allé chercher des images d'Asie, etc. L'idée était de rester sur ce terrain-là de l'Afrique de l'Ouest. Mais on était... Quand on commence ce type de recherche, on ne sait jamais tout à fait ce qu'on va trouver. Donc on part tout de suite plus large au cas où. Et en fait, finalement, en faisant les recherches, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec assez d'images et aussi assez d'images qu'on pouvait dans le temps qu'on avait récupérées parce que là, on le voit, par exemple, certains de... Tout le cœur, par exemple, où ça danse beaucoup, c'est des formes festivalières où il y a beaucoup d'images, mais des télés, des associations, des trucs que les gens filment avec leur téléphone portable et balancent en ligne. Donc vous voulez dire qu'ils ne sont pas forcément de qualité... Exploitable. Exploitable. Ou alors après, il faut contacter les gens qui font que la vue, le nombre de types de danses différentes, ça veut dire que il aurait fallu contacter, par exemple, si on parle des chaînes de télévision locales sur place, il aurait fallu chacune les contacter pour à chaque fois trouver une image et par chance, on a trouvé ce qui constitue le corps de ce clip qui sont des images d'un collectif qui s'appelle Masques Collectifs qui ont une dizaine d'années et effectivement qui ont été tournées il y a dix ans et qui a été un projet artistique mené depuis Paris sur une récolte des danses du monde entier, des danses que de Masques, pas du monde entier mais sur des très grands territoires et qu'on passait beaucoup de temps au Burkina et qu'on réussit à filmer avec pour le coup des images qui en plus sont des images excessivement belles en fait, on voit le corps, on voit la danse, on voit la puissance, ils ont le droit de filmer, de se rapprocher donc des fois aussi on a des gros plans, des choses que ne peut pas avoir un touriste ou quelqu'un qui reste dans le public. Et vous m'aviez dit que si je comprends bien le problème n'était pas tant de trouver des images que petit a de trouver des images exploitables et puis petit b de trouver les ayants droit et vous m'avez dit un peu, enfin quand on préparait ce plateau que les gens étaient très étonnés. Ils étaient étonnés de quoi ? Quels gens ? Les ayants droit. Ah oui, avant qu'on ait la connaissance de Masques Collectifs parce que d'avoir quelqu'un qui appelle cinq ans, dix ans plus tard et qui dit voilà vous avez filmé cette image, vous l'avez mis sur YouTube, on l'a trouvée, est-ce que vous avez les droits ? Les gens qui filmaient là, nous on avait oui, comment dire, des gens qui les ont filmés soit pour les garder pour eux soit pour faire des petits sujets, des choses comme ça mais pour lesquels c'est des images qui n'ont pas de valeur. Ils en font, c'est les gens qui travaillent dans ce type d'endroit font des images toute l'année, une fois ils vont interviewer un boulanger, après il y a un festival de masques, ils y vont, ils filment tout donc du coup d'un coup revenir pour eux avec une demande très précise c'était un peu compliqué même de se projeter en disant il va falloir que je retrouve la cassette de ce truc là je pense que dans leur travail au quotidien les gens qu'on contactait ça semblait un tout petit peu improbable et probablement aussi parce que si on fait ce film là si on faisait l'équivalent par exemple avec de la danse bretonne en France ou avec une danse traditionnelle en Allemagne c'est organisé avec des fonds d'archives nationaux ou privés qui collectent les images qui n'était pas le cas évidemment là au Burkina ou au Mali où les gens font leurs images et après ils les jettent ou ils les mettent dans une boîte il n'y a personne pour gérer ces histoires de droits vous Léonie Pernet vous avez été surprise quand je ne sais pas comment ça s'est passé j'imagine que c'est Jean-Gabriel qui a cherché les archives et vous les a suggérées en fait initialement j'avais fait quelques tests un peu un peu vite fait comme ça au début on a parlé de masques au début j'étais concentrée sur la danse Zaouli qui est une danse qui vient majoritairement de Côte d'Ivoire dont on voit beaucoup d'extraits dans le clip et donc c'est Jean-Gabriel ensuite qui a élargi au masque donc moi j'avais fait quelques tests sur des images j'avais trouvé sur Youtube un montage un peu brutal donc que je lui avais envoyé mais où voilà il y avait l'émotion que je que je cherchais que je traquais même et et sur les recherches oui en effet j'ai ça se fut délégué et quand j'ai reçu sa première proposition un premier un montage première version oui ça m'a beaucoup émue et il a saisi immédiatement ce que je ce que je voulais ce que je cherchais on a eu très sincèrement on a eu très peu besoin de ce enfin oui je lui ai envoyé un premier test on ne s'est pas parlé on s'est parlé mais assez peu en fait et ces danses vous parliez tout à l'heure Léonie de la force de ces danses et entre autres de leur force de résistance alors elles correspondent à des rituels c'est à dire qu'ils sont des rituels de fécondité de pluie de conjuration des maladies etc mais évidemment dans votre clip il n'y a pas de contextualisation donc comment vous vous êtes posé la question de la réappropriation culturelle alors je sais que Jean-Gabriel a un peu répondu donc j'ai cru comprendre en fait que c'est un peu du c'est pas vraiment des rituels c'est plutôt une présentation devant les caméras ou pour un public de touristes en fait quand on voit ces images très clairement elles sont alors une partie d'elles sont des rituels ou le peu j'en sais quand même mais qui sont soit données en public soit rejouées et en sachant que ça va être filmé donc on est déjà dans autre chose et le coeur du clip au milieu les danses ce sont des danses qui maintenant sont données sous forme festivalière spectaculaire détachées de leur origine première de leur lieu de leur terrain etc et sont devenues effectivement du spectacle c'est à dire l'aspect ritualisant n'est pas impliqué dans le geste de performer la danse aujourd'hui même s'il en reste une certaine force mais en tout cas tout ce qui est de l'ordre des rituels encore sacrés reste secret et là ils savent très bien que ce type de danse là c'est des danses oui données sous une forme qui les déritualisent qui les rendent accessibles en tout cas au regard et pas seulement au regard des villages concernés ou des gens que ça concerne mais que c'est des formes qui sont ouvertes en fait au public au public en général Léonie vous vouliez rajouter quelque chose donc en fait ce sont des danses qui n'ont plus leur dimension performative c'est ça ? Excusez-moi oui ce que je voulais ajouter ou plutôt saluer c'était en effet de poser le terme de réappropriation culturelle parce que je m'attendais à y être exposée en effet mais c'est vrai que quand le clip est sorti j'ai dû avoir quelques commentaires où le gros mot fut lancé d'appropriation culturelle et en effet en l'occurrence il s'agissait bien évidemment de réappropriation culturelle d'aller convoquer cet imaginaire en Afrique j'ai des origines du côté du Niger terre dans laquelle je ne suis jamais allée et bien sûr qu'il s'agissait de ça aussi c'est ce que je voulais ajouter et le travail sur les archives d'ailleurs je crois que c'est un peu autour de votre travail sur les archives que vous vous êtes rencontrés tous les deux puisqu'il est au coeur de votre filmographie Jean-Gabriel mais alors travailler sur un clip et travailler au montage d'un film j'imagine que ce sont deux expériences fondamentalement différentes parce que si je puis dire quand vous travaillez sur un film c'est vous qui trouvez la ligne mélodique déjà quand je fais un film on va dire très musiqué mais un film pour moi je choisis la musique quand elle est prête quand elle existe déjà ou je la fais composer et et je peux retriturer la musique à l'intérieur parce que elle sert de support au film mais après la vraie différence c'est en dehors de qui lead c'est quoi l'élément principal il y a des choses de montage qui se jouent beaucoup c'est que une chose aussi simple que par exemple quand il y a un montage où je choisis une musique même qui est très rythmée mon montage à l'image va être un montage qui ne joue pas en accord parfait avec la musique mais joue comme un instrument soit comme une rythmique qui se décale soit en contrepoint soit en harmonique mais en fait le montage rajoute en fait une couche c'est comme une ligne de rythme supplémentaire oui plutôt musical ça donne une variation ça va dedans c'est pas loin mais c'est comme on rajouterait on improviserait avec un instrument sur une musique préexistante le clip le montage suit la musique sur ce type de clip très rythmé il doit suivre la musique parce que c'est ça qui donne la puissance en fait de l'objet final c'est ça qui donne qui fait que c'est la musique qu'on retient et que le rythme le rythme ne fait que surligner en fait le rythme original de la musique c'est à dire que l'image sert la musique oui ce qui est un peu le contraire pas tant l'image que le montage lui-même le montage le montage mouvement par exemple qui est très beau et très précis ah oui il y a ça je pensais plus simplement dans les cuts entre les plans mais effectivement après là avec des images qui sont aussi mouvantes etc il faut qu'effectivement les mouvements la narration on va dire en termes de mouvement est construite par rapport suit l'énergie de la musique au début on est calme on marche et après quand ça tournoie quand la musique se déploie au maximum Léonie pas grand chose à ajouter si ce n'est que en effet Jean-Gabriel son travail je trouve que je me suis vraiment dit que c'était un je sais je vais t'en venir un peu de fleurs mais que c'était vraiment un rythmicien et c'est frappant dans ses films c'est une grande évidence après en effet je crois que l'idée j'avais envie déjà moi de me dissoudre c'est-à-dire je n'apparais pas à l'image etc donc je ne crois pas que l'idée était que les images servent la musique je crois que j'avais aussi envie de dissoudre non pas la musique mais moi en tant qu'ego dans ces images aussi et je pense que tu as eu la place pour développer du coup cette narration qui se fait en effet beaucoup dans le montage comment on se sent quand on voit et c'est une question plus générique pour vous Léonie Pernet mais quand on voit pour la première fois un morceau musical une chanson portée par un clip portée par des images et je dis des images mais c'est aussi un montage c'est un rythme etc est-ce que c'est deux choses est-ce que vous le vivez comme deux choses un peu différentes ou comme si c'était c'est un peu pompeux peut-être ce que je vais dire mais une renaissance enfin vous voyez je dois dire que sur celui-ci non mais c'est-à-dire ça peut être bien vécu comme mal vécu déjà ça dépend de l'implication qu'on a dans le processus et du résultat aussi il y a des ratés c'est un exercice qui peut être un peu casse-gueule il y a des ratés oui bien sûr il y a un nombre de clips qui partent je ne parle pas forcément de moi mais qui sont réalisés et qui finissent par aller à la poubelle et ensuite la boîte de prod appelle un autre artiste pour savoir si ça pourrait l'intéresser mais dans le cas d'Art Billy ça a été extrêmement émouvant pour moi parce que il y avait un voilà je me suis dit tiens esthétiquement il y a quelque chose qui est atteint que je vraiment que je que je cherchais et c'était c'était quoi ? est-ce qu'on peut poser des mots dessus ? peut-être que vous en tant que critique vous sauriez mais j'ai j'ai du mal à le faire c'est une sensation d'accomplissement esthétique que je vais continuer mais c'est vrai que c'était la première fois peut-être que j'avais une sensation si forte en voyant un clip avec ma musique un clip raté enfin on va dire la chose autrement un clip réussi c'est quoi ? non je parle plutôt je parle à vous deux c'est compliqué parce qu'on a un rapport en tant que spectateur je pense que ça nous arrive tout pourquoi il y a des clips qui nous apparaissent tellement fort tellement bien que ça devient presque des standards des choses qu'on peut revoir etc ils arrivent à s'autonomiser de leur objet clip à devenir comme des courts métrages ou il y a quelque chose mais alors pourquoi ça déborde ça c'est très compliqué c'est quand on sent enfin ce qui me concerne dans la sensation c'est quand je sens une dissociation entre l'image et la musique quand je vois qu'il y a une mais je pense que c'est un manque de parfois parfois les gens veulent trop raconter d'histoires donc ça peut être dangereux dans le clip c'est une première chose trop de fiction ça peut être dérangeant à côté et puis parfois c'est un problème de rythme essentiellement et donc il y a quelque chose qui est comme un hiatus dans la sensation entre l'image et la musique et c'est vrai que moi j'ai toujours cherché une relation forte entre l'image et la musique depuis toujours même mes morceaux je les voyais comme des films quand j'ai commencé je regardais des films quand j'étais ado et j'essayais de recomposer par dessus etc voilà je sais pas si je réponds à votre question mais si si ok c'est une bonne si 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 je crois que c'est très clair et puis ce qui me paraît assez clair c'est que vous allez sans doute retravailler ensemble je me trompe on sait pas encore la vie longue c'est un secret merci à tous les deux et puis merci aussi à Richard Hinkletter et à sa traductrice Masoume Lahiji donc Jean-Gabriel Perriot on peut donc demain 20h ici même donc projection en avant-première de votre nouveau film Retour à Reims Fragments Fragments merci qui était présenté en avant-première mondiale à Cannes et donc après qui sera suivi d'une conversation avec Didier Ribon merci à tous les deux merci beaucoup Sous-titrage ST' 501